C'était un engagement du candidat à Storg lors de la campagne électorale. Élu, le maire décide d'abandonner le projet de parking souterrain préfecture porté par l'ancienne municipalité. Un projet de plus de 700 places en cœur de ville. Même si ce n'est pas une surprise, chez les commerçants, la décision fait grincer des dents. C'est que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on attend. Aujourd'hui, il y a la crise de Covid, on sort de cette crise-là. Ça a vraiment digitalisé l'ensemble des entreprises, l'ensemble de la société. Aujourd'hui, les gens, s'ils ne veulent pas venir, ils peuvent absolument commander sur Internet. En tout cas, pas mal de produits, je ne dis pas tous, mais pas mal de produits. Donc à un moment, il faut aussi qu'on soit accompagné par la municipalité pour redonner l'envie aux gens de venir sur Annecy et consommer en physique et pas en virtuel. En conseil municipal, Jean-Luc Rigaud défend le projet. 30 millions d'euros financés par le tarif de stationnement et un chantier sur les rails. Le foncier étant déjà acquis, il aurait fallu deux ans pour sa construction. Donner une offre complémentaire, enterrer, parce que c'est quand même beaucoup plus esthétique pour le cœur de ville. C'est le seul outil que l'on a aujourd'hui rapide pour pouvoir trouver une solution. Je ne dis pas qu'elle est idéale, je dis simplement que tout était mis en place pour qu'elle soit faite rapidement et que nous, à notre niveau des commerçants, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une solution qui soit à court terme. L'idée des parkings relais, l'idée d'une meilleure circulation, elle est bonne, elle est évidente, elle est indispensable. Mais pour autant, la seule idée que l'on puisse avoir rapidement, c'était celle du parking qui était prévu. L'objectif de la majorité écologiste est de diviser par deux la circulation automobile en 10 à 15 ans dans Annecy. Elle étudie en ce moment une carte des places de parking disponibles à l'échelle de la ville pour remettre à plat la politique de stationnement. Il y a une étude du CRMA, je vous invite à aller la lire, sur les stationnements dans les villes de plus de 100 000 habitants. Ce que l'on constate, c'est que plus de 65% des gens qui viennent en centre-ville viennent à pied et en transport en commun. Nous, on a une vision qui change la stratégie. On veut réellement avoir un centre-ville apaisé, on ne pouvait pas dire qu'avant on voulait un centre-ville apaisé et ramener encore plus de voitures. Nous, l'idée, c'est de développer des parkings relais aux abords des villes pour que les gens puissent venir en centre-ville avec des transports en commun. Donc ça, ça met un peu plus de temps, mais ça va répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Finalement, l'abandon du projet de parking préfecture est bel et bien voté. 51 voix pour, 15 contre et 3 abstentions. Très certainement. 1 1 1 2 3 1 2 Give and love your拿 healing.